On souhaite poser la multiplication 74 multiplié par 8, choisir l'opération correcte. Donc on a trois opérations qui ont été posées, on a juste le résultat, et il faut qu'on trouve quelle est la bonne. Bon alors pour commencer, je vais moi-même poser cette opération, poser cette multiplication, comme ça, ça nous permettra de réviser un petit peu aussi cette manière de faire des multiplications. Alors ça consiste d'abord, ce que je dois faire c'est écrire les deux nombres l'un en dessous de l'autre, mais en respectant les positions. Donc ici j'écris 74 multiplié par, en bas j'ai 8, et c'est 8 unités, donc je vais le mettre dans la colonne des unités ici, donc colonne des unités, colonne des dizaines, et la colonne qui est encore à gauche c'est la colonne des centaines. Voilà, et ensuite ce que je vais faire c'est multiplier chaque chiffre qui est là par le 8. Donc je vais commencer par multiplier 4 par 8, donc 4 fois 8 ça fait 32, et 32 en fait c'est 2 unités que je vais écrire ici à la place des unités, et puis 3 dizaines. Alors le 3 des 3 dizaines je vais le rajouter ici, comme une retenue dans la colonne des dizaines. Et puis ensuite je vais multiplier le 7 par 8 ici, mais ici en fait c'est pas 7 fois 8, c'est 7 dizaines fois 8, donc 8 fois 7 ça fait 56, j'ai 56 dizaines, plus 3 dizaines ça fait donc 59 dizaines, et 59 dizaines je peux dire que c'est 9 dizaines que je mets ici, et puis 5 centaines. Donc j'obtiens ce résultat là, 592. Donc là ça permet tout de suite de choisir la bonne réponse qui est celle là, c'est la réponse C, on trouve exactement ce résultat là. Alors je vais quand même par curiosité aller regarder, essayer de trouver les erreurs qui ont été faites dans les deux opérations qui sont là. Alors ici l'opération est bien posée, et on commence par faire 4 fois 8, et 4 fois 8 ça fait 32. Alors ici il y a un 3, donc c'est 3 unités, et puis il y a un 2 qui est là, dans la colonne des dizaines, qui est probablement la retenue. Donc ici ça équivaut à avoir trouvé que 4 fois 8 ça faisait 23, donc ça c'est faux, 4 fois 8 ça fait pas 23. Donc ce chiffre là et la retenue sont fausses. Dans la deuxième partie, on a commencé avec 4 fois 8, 4 fois 8 32, donc on écrit 2 ici et on retient 3. En fait ici il n'y a pas de retenue, la retenue a été oubliée. Et ensuite ce qui a été fait c'est 7 fois 8, 7 fois 8 ça fait 56 qu'on retrouve ici. Donc effectivement la personne qui a fait cette opération là a oublié de faire la retenue. Allez, on va faire un autre exercice du même genre. Daniel souhaite poser la multiplication 418 fois 5. Voici le début de son opération. Donc c'est ça le début. Et on nous demande par quel chiffre Daniel doit-il remplacer Y ? Alors le Y c'est celui qui est ici. Alors ça peut te paraître un peu incompréhensible au départ parce qu'on a une opération qui est posée, probablement pas terminée. Et puis il y a un Y, une lettre. Alors on se demande ce que ça vient faire ici. Et en fait là il faut se mettre à la place de Daniel qui a commencé ce calcul et comprendre à quoi correspond ce qu'il a voulu écrire ici et ensuite déterminer sa valeur. Alors pour faire ça, ce que je vais faire c'est poser l'opération. Donc je vais l'écrire comme ça. 418 multiplié par 5. Là je fais exactement comme lui. J'aligne les nombres en colonne. Et puis pour faire ça, la première chose c'est de multiplier ces 8 unités par 5. Donc on a 8 unités multipliées par 5. Ça fait 40 unités. Alors là le 40, je vais l'écrire en fait comme 4 dizaines. Donc j'ai 0 unités ici. Et puis un 4 que je rajoute ici qui sont les 4 dizaines que je mets dans la colonne des dizaines. Donc en fait tu vois que quand on fait ce calcul on est amené à faire une retenue dans la colonne des dizaines qui est ce 4. Et en fait le 4 ici, c'est exactement le Y que Daniel devrait mettre ici. Effectivement là quand on fait le calcul il a bien fait 8 unités multipliées par 5. Ça fait 40. Donc il a écrit 0 dans la colonne des unités. Et il doit mettre les 4 dizaines qui sont là dans la colonne des dizaines. Donc la retenue ici c'est Y qui doit être égal à 4. Quand on écrit 8 fois 5, ça fait 40. On écrit un 0 dans la colonne des unités et on retient 4 dans la colonne des dizaines. Alors on va quand même finir l'opération par curiosité. Ensuite on va multiplier le 1 qui est là par 5. Une fois 5, ça fait 5. Donc j'ai 5 dizaines puisque le 1 là c'est une dizaine. 5 dizaines ici plus les 4 dizaines qui sont là, ça me fait 9 dizaines. 9 dizaines. Et puis ensuite je vais multiplier le 4 qui est là par 5. Et donc c'est 4 centaines fois 5, ça fait 20 centaines. Et 20 centaines c'est 0 centaine ici et 2 milliers. Enfin je peux l'écrire comme ça. Donc le résultat de cette multiplication c'est 2090. C'est 2090.